Un jour, ma mère me dit, puisque tu parles toujours de Madame de Guermante, comme le docteur Percepied l'a très bien soignée il y a quatre ans, elle doit venir à Combray pour assister au mariage de sa fille. Tu pourras la percevoir à la cérémonie. C'était du reste, par le docteur Percepied, que j'avais le plus entendu parler de Madame de Guermante. Et il nous avait même montré le numéro d'une revue, illustrée, où elle était représentée dans le costume qu'elle portait à un bal travesti chez la princesse de Léon. Tout d'un coup, pendant la messe de mariage, un mouvement que fit le Suisse en se déplaçant, me permit de voir assise dans une chapelle une dame blonde avec un grand nez, des yeux bleus et perçants, une cravate bouffante en soie mauve, lisse, neuve et brillante, et un petit bouton au coin du nez. Et parce que dans la surface de son visage rouge, comme si elle eut très chaud, je distinguais, diluée et à peine perceptible, des parcelles d'analogie avec le portrait qu'on m'avait montré, parce que surtout, les traits particuliers que je relevais en elle, si j'essayais de les énoncer, se formulaient précisément dans les mêmes termes. Un grand nez, des yeux bleus, dont s'était servi le docteur Percepied quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermante, je me dis, cette dame ressemble à madame de Guermante. Or, la chapelle où elle suivait la messe était celle de Gilbert le Mauvais, sous les plates tombes de laquelle, dorée et distendue comme des alvéoles de miel, reposaient les anciens comtes de Brabant, et que je me rappelais être à ce qu'on m'avait dit réservé à la famille de Guermante quand quelqu'un de ses membres venait pour une cérémonie à Combray. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant au portrait de madame de Guermante, qui fut ce jour-là, jour où elle devait justement venir dans cette chapelle, c'était elle. Ma déception était grande. Elle provenait de ce que je n'avais jamais pris garde quand je pensais à madame de Guermante, que je me la représentais avec les couleurs d'une tapisserie ou d'un vitrail, dans un autre siècle, d'une autre matière que le reste des personnes vivantes. Jamais je ne m'étais avisé qu'elle pouvait avoir une figure rouge, une cravate mauve comme madame Sazera, et l'ovale de ses joues me fit tellement souvenir de personnes que j'avais vues à la maison que le soupçon m'effleura, pour se dissiper d'ailleurs aussitôt après, que cette dame, en son principe générateur en toutes ses molécules, n'était peut-être pas substantiellement la duchesse de Guermante, mais que son corps, ignorant du nom qu'on lui appliquait, appartenait à un certain type féminin, qui comprenait aussi des femmes de médecins et de commerçants. « C'est cela, ce n'est que cela, madame de Guermante, disait la mine attentive et étonnée, avec laquelle je contemplais cette image, qui naturellement n'avait aucun rapport avec celle qui, sous le même nom de madame de Guermante, était apparue tant de fois dans mes songes, puisque elle, elle n'avait pas été comme les autres, arbitrairement formée par moi, mais qu'elle m'avait sauté aux yeux pour la première fois il y a un moment seulement dans l'église, qui n'était pas de la même nature, n'était pas colorable à volonté, comme celle qui se laissait imbiber de la teinte orangée d'une syllabe, mais c'était si réel que tout jusqu'à ce petit bouton qui s'enflammait au coin du nez certifiait son assujettissement aux lois de la vie, comme dans une apothéose de théâtre, implissement de la robe de la fée, un tremblement de son petit doigt dénonce la présence matérielle d'une actrice vivante, là où nous étions incertains si nous n'avions pas devant les yeux une simple projection lumineuse. Mais en même temps, sur cette image, que le nez proéminent, les yeux perçants, épinglaient dans ma vision, peut-être parce que c'était eux qui l'avaient d'abord atteinte, qui avaient fait la première encoche, au moment où je n'avais pas encore le temps de songer que la femme qui apparaissait devant moi pouvait être Madame de Guermante. Sur cette image, donc toute récente, inchangeable, j'essayais d'appliquer l'idée. C'est Madame de Guermante. Sans parvenir qu'à la faire manœuvrer en face de l'image, comme deux disques séparés par un intervalle. Mais cette Madame de Guermante à laquelle j'avais si souvent rêvé, maintenant que je voyais qu'elle existait effectivement en dehors de moi, en prit plus de puissance encore sur mon imagination, qui, à un moment paralysé au contact d'une réalité si différente de ce qu'elle attendait, se mit à réagir et à me dire « Glorieux des avant-Charlemagne, les Guermantes avaient le droit de vie et de mort sur leurs vassaux. La Duchesse de Guermante descend de Geneviève de Brabant. Elle ne connaît ni ne consentirait à connaître aucune des personnes qui sont ici. » Et, ô merveilleuse indépendance des regards humains, retenus au visage par une corde si lâche, si longue, si extensible qu'ils peuvent se promener seuls loin de lui, pendant que Madame de Guermante était assise dans la chapelle au-dessus des tombes de ses morts, ses regards flânaient par ça et là, montaient le long des piliers, s'arrêtaient même sur moi, comme un rayon de soleil errant dans la nef, mais un rayon de soleil qui, au moment où je reçus sa caresse, me sembla conscient. Quant à Madame de Guermante elle-même, comme elle restait immobile, assise comme une mère qui semble ne pas voir les audaces espiègles et les entreprises indiscrètes de ses enfants qui jouent, et interpelle des personnes qu'elle ne connaît pas, il me fut impossible de savoir si elle approuvait ou blâmait dans le désœuvrement de son âme le vagabondage de ses regards. Je trouvais important qu'elle ne me partît pas avant que j'eusse pu la regarder suffisamment, car je me rappelais que depuis des années, je considérais sa vue comme éminemment désirable, et je ne détachais pas mes yeux d'elle, comme si chacun de mes regards eût pu matériellement emporter et mettre en réserve en moi le souvenir du nez proéminent, des joues rouges, de toutes ces particularités qui me semblaient autant de renseignements précieux, authentiques et singuliers sur son visage. Maintenant que me le faisait trouver beau toutes les pensées que j'y rapportais, et peut-être surtout forme de l'instinct de conservation des meilleures parties de nous-mêmes, ce désir qu'on a toujours de ne pas être déçus, la replaçant, puisque c'était une seule personne qu'elle et cette duchesse de Guermante que j'avais évoquée jusque-là, hors du reste de l'humanité, dans laquelle la vue pure et simple de son corps me l'avait fait un instant confondre. Je m'irritais en entendant dire autour de moi « Elle est mieux que Mme Sazera, que Mlle Vinteuil, comme si elle leur eût été comparable. » Et mes regards s'arrêtant à ses cheveux blonds, à ses yeux bleus, à l'attache de son cou, et omettant les traits qui eussent pu me rappeler d'autres visages, je m'écriais devant ce croquis volontairement incomplet « Quelle est belle ! Quelle noblesse ! » Comme c'est bien une fière Guermante, la descendante de Geneviève de Brabant que j'ai devant moi. Et l'attention avec laquelle j'éclairais son visage l'isolait tellement, qu'aujourd'hui, si je repense à cette cérémonie, il m'est impossible de revoir une seule des personnes qui y assistaient, sauf elle et le Suisse qui répondit affirmativement quand je lui demandais si cette dame était bien Mme de Guermante. Mais elle, je la revois surtout au moment du défilé dans la sacristique éclairait le soleil intermittent, chaud d'un jour de vent d'orage, et dans laquelle Mme de Guermante se trouvait au milieu de tous ces gens de Combray, dont elle ne savait même pas les noms, mais dont l'infériorité proclamait trop sa suprématie pour qu'elle ne ressentît pas pour eux une sincère bienveillance, et auquel du reste elle espérait imposer davantage encore, à force de bonnes grâces et de simplicité. Aussi, ne pouvant émettre ses regards volontaires, chargés d'une signification précise qu'on adresse à quelqu'un qu'on connaît, mais seulement laisser ses pensées distraites s'échapper incessamment devant elle, en un flot de lumière bleue qu'elle ne pouvait contenir, elle ne voulait pas qu'il pût gêner, paraître dédaigner ses petites gens qu'il rencontrait au passage, qu'il atteignait à tout moment. Je revois encore, au-dessus de sa cravate mauve, soyeuse et gonflée, le doux étonnement de ses yeux auxquels elle avait ajouté sans oser le destiner à personne, et pour que tous pussent en prendre leur part un sourire un peu timide de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Ce sourire tomba sur moi, qui ne la quittait pas des yeux. Alors, me rappelant ce regard qu'elle avait laissé s'arrêter sur moi pendant la messe, bleu comme un rayon de soleil qui aurait traversé le vitrail de Gilbert le Mauvais, je me dis, mais sans doute, elle fait attention à moi. Je crus que je lui plaisais, qu'elle penserait encore à moi quand elle aurait quitté l'église, qu'à cause de moi, elle serait peut-être triste le soir à Guermantes, et aussitôt je l'aimais, car s'il peut quelquefois suffire pour que nous aimions une femme, qu'elle nous regarde avec mépris, comme j'avais cru qu'avait fait Mademoiselle Swan, et que nous pensions qu'elle ne pourrait jamais nous appartenir, quelquefois aussi, il peut suffire qu'elle nous regarde avec bonté, comme faisait Madame de Guermantes, et que nous pensions qu'elle pourrait nous appartenir. Ses yeux bleuissaient comme une paire-branche impossible à cueillir, et que pourtant elle m'eût dédiée, et le soleil menacé par un nuage, mais dardant encore de toute sa force sur la place et dans la sacristie, donnait une carnation de géranium au tapis rouge qu'on y avait étendu par terre, pour la solidarité, et sur lesquelles s'avançait en souriant Madame de Guermantes, et ajoutait à leur lénage un velouté rose, un épiderme de lumière, cette sorte de tendresse, de sérieuse douceur dans la pompe, et dans la joie que caractérisent certaines pages de Lowen Green, certaines peintures de Carpaccio, et qu'il faut comprendre que Baudelaire ait pu appliquer au son de la trompette l'épithète du délicieux. Combien depuis ce jour, dans mes promenades du côté de Guermantes, il me parut plus affligeant encore qu'auparavant de n'avoir pas de disposition pour les lettres, et de devoir renoncer à être jamais un écrivain célèbre. Les regrets que j'en éprouvais tandis que je restais seule à rêver un peu à l'écart me faisaient tant souffrir que pour ne plus les ressentir de lui-même par une sorte d'inhibition devant la douleur, mon esprit s'arrêtait entièrement de penser au vers, au roman, un avenir poétique sur lequel mon manque de talent m'interdisait de compter. Alors, bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup, un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin me faisait arrêter par un plaisir particulier qu'il me donnait et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais quelque chose qui m'invitait à venir prendre et que malgré mes efforts, je n'arrivais pas à découvrir. Comme je sentais que cela se trouvait en eux, je restais là, immobile, à regarder, à respirer, à tâcher d'aller avec ma pensée au-delà de l'image ou de l'odeur. Et s'il me fallait rattraper mon grand-père pour suivre ma route, je cherchais à les retrouver en fermant les yeux. Je m'attachais à me rappeler exactement la ligne du toit, la nuance de la pierre qui, sans que je puisse comprendre pourquoi, m'avait semblé pleine, prête à s'entrouvrir, à me livrer ce dont elle n'était qu'un couvercle. Certes, ce n'étaient pas des impressions de ce genre qui pouvaient me rendre l'espérance que j'avais perdue de pouvoir être un jour écrivain et poète, car elles étaient toujours liées à un objet particulier, dépourvues de valeurs intellectuelles et ne se rapportant à aucune vérité abstraite. Mais du moins, elles me donnaient un plaisir irraisonné. L'illusion d'une sorte de fécondité et par là me distrayait de l'ennui du sentiment de mon impuissance que j'avais éprouvé chaque fois que j'avais cherché un sujet philosophique pour une grande œuvre littéraire. Mais le devoir de conscience était si ardu que m'imposait ces impressions de forme, de parfum ou de couleur de tâcher d'apercevoir ce qui se cachait derrière elle que je ne tardais pas à me chercher à moi-même des excuses qui me permissent de me dérober à ces efforts et de m'épargner cette fatigue. Bonheur, mes parents m'appelaient. Je sentais que je n'avais pas présentement la tranquillité nécessaire pour poursuivre utilement ma recherche et qu'il valait mieux n'y plus penser jusqu'à ce que je fusse rentrée et ne pas me fatiguer d'avance sans résultat. Alors je ne m'occupais plus de cette chose inconnue qui s'enveloppait d'une forme ou d'un parfum bien tranquille puisque je la ramenais à la maison protégée par le revêtement d'images sous lesquelles je la trouverais vivante comme des poissons que les jours où on m'avait laissé aller à la pêche je rapportais dans mon panier couvert par une couche d'herbe qui préservait leur fraîcheur. Une fois à la maison je songeais à autre chose et ainsi s'entassaient dans mon esprit comme dans ma chambre les fleurs que j'avais cueillies dans mes promenades ou les objets qu'on m'avait donnés une pierre où jouait un reflet un toit un son de cloche une odeur de feuilles bien des images différentes sous lesquelles il y a longtemps qu'est morte la réalité pressentie que je n'ai pas eu assez de volonté pour arriver à découvrir. Une fois pourtant où notre promenade s'était prolongée fort au-delà de sa durée habituelle nous avions été bien heureux de rencontrer à mi-chemin du retour comme l'après-midi finissait le docteur percepied qui passait en voiture abride abattue nous avait reconnus et fait monter avec lui j'eus une impression de ce genre et ne l'abandonnais pas sans un peu l'approfondir. On m'avait fait monter près du cocher nous allions comme le vent parce que le docteur avait encore avant de rentrer à Combray à s'arrêter à Martinville-le-Sec chez un malade à la porte duquel il avait été convenu que nous l'attendrions. Au tournant d'un chemin j'éprouvais tout à coup ce plaisir spécial qui ne ressemblait à aucun autre à percevoir les deux clochers de Martinville sur lesquels donnait le soleil couchant et que le mouvement de notre voiture et les lacets du chemin avaient l'air de faire changer de place puis celui de Vieux-Vic qui séparait d'eux par une colline et une vallée et situé sur un plateau plus élevé dans le lointain semblait pourtant tout voisin d'eux. En constatant en notant la forme de leurs flèches le déplacement de leurs lignes l'ensoleillement de leurs surfaces je sentais que je n'allais pas au bout de mon impression que quelque chose était derrière ce mouvement derrière cette clarté quelque chose qu'il semblait contenir et dérober à la fois. Les flochers paraissaient si éloignés et nous avions l'air de si peu nous rapprocher d'eux que je fus étonnée quand quelques instants après nous nous arrêtâmes devant l'église de Martinville je ne savais pas la raison du plaisir que j'avais eu à les apercevoir à l'horizon et l'obligation de chercher à découvrir cette raison me semblait bien pénible j'avais envie de garder en réserve dans ma tête ces lignes remuantes au soleil et de n'y plus penser maintenant et il est probable que si je l'avais fait les deux clochers seraient allés à jamais rejoindre tant d'arbres de toits de parfums de sons que j'avais distingués des autres à cause de ce plaisir obscur qu'il m'avait procuré et que je n'ai jamais approfondi je descendis causé avec mes parents en attendant le docteur puis nous repartîmes je repris ma place sur le siège je tournais la tête pour voir encore les clochers qu'un peu plus tard j'aperçus une dernière fois en tournant d'un chemin le cocher qui ne semblait pas disposé à causer ayant à peine répondu à mes propos force me fut faute d'autres compagnies de me rabattre sur celle de moi-même et d'essayer de me rappeler mes clochers bientôt leurs lignes et leurs surfaces ensoleillées comme si elles avaient été une sorte d'écorce se déchirèrent un peu de ce qui m'était caché en elles m'apparut j'eus une pensée qui n'existait pas pour moi l'instant avant qui se formula en mots dans ma tête et le plaisir que m'avait fait tout à l'heure éprouver leur vue s'en trouva tellement accru que pris d'une sorte d'ivresse je ne pus plus penser à autre chose à ce moment et comme nous étions déjà loin de Martinville en tournant la tête je les aperçus de nouveau tout noir cette fois car le soleil était déjà couché par moments les tournants du chemin me les dérobaient puis ils se montrèrent une dernière fois et enfin je ne les vis plus sans me dire sans me dire eut à faire subir et pourtant les trois clochers étaient toujours au loin si longs à nous rapprocher c'est clochers j'ai aperçu une dernière fois je les dérobaie je les dérobaie et dans la nuit je ne repensais je ne repensais et si je les dérobaie je me le dis plus à chanter à tue-tête pendant toute la journée dans ces promenades j'avais pu rêver au plaisir que ce serait d'être l'ami de la duchesse de Guermante de pêcher la truite de me promener en barque sur la vivonne et avides de bonheur ne demandèrent en ces moments-là rien d'autre à la vie que de se composer toujours d'une suite d'heureux après-midi mais quand sur le chemin du retour j'avais aperçu sur la gauche une ferme assez distante de deux autres qui étaient au contraire très rapprochées et à partir de laquelle pour entrer dans Combray il n'y avait plus qu'à prendre une allée de chênes bordées d'un côté de près appartenant chacun un petit clos et plantés à intervalles égaux de pommiers qui y portaient quand ils étaient éclairés par le soleil couchant le dessin japonais de leurs ombres brusquement mon coeur se mettait à battre je savais qu'avant une demi-heure nous serions rentrés et que comme c'était de règle les jours où nous étions allés du côté de Guermante et où le dîner était sa vie plus tard on m'enverrait me coucher sitôt ma surprise de sorte que ma mère retenue à table comme s'il y avait du monde à dîner ne monterait pas me dire bonsoir dans mon lit la zone de tristesse où je venais d'entrer était aussi distincte de la zone où je m'élançais avec joie il y avait un moment encore que dans certains ciels une bande rose est séparée comme par une ligne d'une bande verte ou d'une bande noire on voit un oiseau voler dans le rose il va en atteindre la fin il touche presque au noir puis il y est entré les désirs qui tout à l'heure m'entouraient d'aller à Guermante de voyager d'être heureux j'étais maintenant tellement en dehors d'eux que leur accomplissement ne m'eût fait aucun plaisir comme j'aurais donné tout cela pour pouvoir pleurer toute la nuit dans les bras de maman je frissonnais je ne détachais pas mes yeux angoissés du visage de ma mère qui n'apparaîtrait pas ce soir dans la chambre où je me voyais déjà par la pensée j'aurais voulu mourir et cette étape durerait jusqu'au lendemain quand les rayons du matin appuyant comme le jardinier leur barreau au mur revêtu de capucine qui grimpait jusqu'à ma fenêtre je sauterais à bas du lit pour descendre vite au jardin sans plus me rappeler que le soir n'amènerait jamais l'heure de quitter ma mère et de la sorte c'est du côté de Guermante que j'ai appris à distinguer ces états qui se succèdent en moi pendant certaines périodes et vont jusqu'à se partager chaque journée l'un revenant chasser l'autre avec la ponctualité de la fièvre contigu mais si extérieurs l'un à l'autre si dépourvus de moyens de communication entre eux que je ne puis plus comprendre plus même me représenter dans l'un ce que j'ai désiré ou redouté ou accompli dans l'autre aussi le côté de mes églises et le côté de Guermante reste-t-il pour moi lié à bien des petits événements de celles de toutes les diverses vies que nous menons parallèlement qui est la plus pleine de péripéties la plus riche en épisodes je veux dire la vie intellectuelle sans doute elle progresse en nous insensiblement et les vérités qui en ont changé pour nous le sens et l'aspect qui nous ont ouvert de nouveaux chemins nous en préparions depuis longtemps la découverte mais c'était sans le savoir et elle ne date pas pour nous que du jour de la minute où elles nous sont devenues visibles les fleurs qui jouaient alors sur l'herbe l'eau qui passait au soleil tout le paysage qui environna leur apparition continuent à accompagner leurs souvenirs de son visage inconscient ou distrait et certes quand ils étaient longuement contemplés par cet humble passant par cet enfant qui rêvait comme l'est un roi par un mémorialiste perdu dans la foule ce coin de nature ce bout de jardin n'eussent pu penser que ce serait grâce à lui qu'ils seraient appelés à survivre en leurs particularités les plus éphémères et pourtant ce parfum d'aubépines qui butine le long de la haie où les églantiers le remplaceront bientôt un bruit de pas sans écho sur le gravier d'une allée une bulle formée contre une plante aquatique par l'eau de la rivière et qui crève aussitôt mon exaltation les a portés et a réussi à leur faire traverser tant d'années successives tandis qu'alentour les chemins se sont effacés et que sont morts ceux qui les foulèrent et le souvenir de ceux qui les foulèrent parfois ce morceau de paysage amené ainsi jusqu'à aujourd'hui se détache si isolé de tout qui flotte un certain dans ma pensée comme une délose fleurie sans que je puisse dire de quel pays de quel temps peut-être tout simplement de quel rêve il vient mais c'est surtout comme à des gisements profonds de mon sol mental comme au terrain résistant sur lesquels je m'appuie encore que je dois penser aux côtés de mes églises et aux côtés de Guermantes c'est parce que je croyais aux choses aux êtres tandis que je les parcourais que les choses les êtres qui m'ont fait connaître sont les seules que je prenne encore au sérieux et qui me donnent encore de la joie soit que la foi qui crée soit tarée en moi soit que la réalité ne se forme que dans la mémoire les fleurs qu'on me montre aujourd'hui pour la première fois ne me semblent pas de vraies fleurs le côté de mes églises avec ces lilas ces aubépines ces bluets ces coquelicots ces pommiers le côté de Guermantes avec sa rivière à tétards ces nymphéas et ces boutons d'or ont constitué à tout jamais pour moi la figure des pays où j'aimerais vivre où j'exige avant tout qu'on puisse aller à la pêche se promener en canot voir des ruines de fortifications gothiques et trouver au milieu des blés ainsi qu'était Saint-André-des-Champs une église monumentale rustique et dorée comme une meule et les bluets les aubépines les pommiers qu'il m'arrive quand je voyage de rencontrer encore dans les champs parce qu'ils sont situés à la même profondeur au niveau de mon passé sont immédiatement en communication avec mon cœur et pourtant parce qu'il y a quelque chose d'individuel dans les lieux qu'on me saisit le désir de revoir le côté de Guermantes on ne le satisferait pas en me menant au bord d'une rivière où il y aurait d'aussi beau de plus beau nymphéas que dans la vivonne pas plus que le soir en rentrant à l'heure où s'éveillait en moi cette angoisse qui plus tard émigre dans l'amour et peut devenir à jamais inséparable de lui je n'aurais souhaité que vint me dire bonsoir une mère plus belle et plus intelligente que la mienne non de même que ce qu'il me fallait pour que je puisse m'endormir heureux avec cette paix sans trouble qu'aucune maîtresse n'a pu me donner depuis puisqu'on doute d'elle encore au moment où on croit en elle et qu'on ne possède jamais leur cœur comme je recevais dans un baiser celui de ma mère tout entier sans la réserve d'une arrière-pensée sans le reliquat d'une intention qui ne fut pas pour moi c'est que ce fut-elle c'est qu'elle s'inclina vers moi ce visage où il y avait au-dessous de l'œil quelque chose qui était paraît-il un défaut et que j'aimais à l'égal du reste de même ce que je veux revoir c'est le côté de Guermante que j'ai connu avec la ferme qui est peu éloignée des deux suivantes serrées l'une contre l'autre à l'entrée de l'allée des chaînes ce sont ces prairies où quand le soleil les rend réfléchissante comme une mare se dessinent les feuilles des pommiers c'est ce paysage dont parfois la nuit dans mes rêves l'individualité m'étreint avec une puissance presque fantastique et que je ne peux plus retrouver au réveil sans doute pour avoir à jamais indissolublement uni en moi des impressions différentes rien que parce qu'il me les avait fait éprouver en même temps le côté de mes églises ou le côté de Guermante m'ont exposé pour l'avenir à bien des déceptions et même à bien des fautes car souvent j'ai voulu revoir une personne sans discerner que c'était simplement parce qu'elle me rappelait une aide aux pépines et j'ai été induit à croire à faire croire à un regain d'affection par un simple désir de voyage mais par là même aussi et en restant présent en celles de mes impressions d'aujourd'hui auxquelles ils peuvent se relier il leur donne des assises de la profondeur une dimension de plus qu'aux autres il leur ajoute aussi un charme une signification qui n'est que pour moi quand par les soirs d'été le ciel harmonieux gronde comme une bête fauve et que chacun boule l'orage c'est aux côtés de mes églises que je dois de rester seule en extase à respirer à travers le bruit de la pluie qui tombe l'odeur d'invisible et persistant lilas c'est ainsi que je restais souvent jusqu'au matin à songer au temps de combrer à mes tristes soirées sans sommeil à temps de jours aussi dont l'image m'avait été plus récemment rendue par la saveur ce qu'on aurait appelé à combrer le parfum d'une tasse de thé et par association de souvenirs à ce que bien des années après avoir quitté cette petite ville j'avais appris au sujet d'un amour que Svan avait eu avant ma naissance avec cette précision dans les détails plus facile à obtenir quelquefois pour la vie de personnes mortes il y a des siècles que pour celle de nos meilleurs amis et qui semble impossible comme semblait impossible de causer d'une ville à une autre tant qu'on ignore le biais par lequel cette impossibilité a été tournée tous ces souvenirs ajoutés les uns aux autres ne formaient plus qu'une masse mais non sans qu'on ne pût distinguer entre eux entre les plus anciens et ceux plus récents nés d'un parfum puis ceux qui n'étaient que le souvenir d'une autre personne de qui je les avais appris sinon des fissures des failles véritables du moins ces vénures ces bigarures de coloration qui dans certaines roches dans certains marbres révèlent des différences d'origine d'âge de formation certes quand approché le matin il y avait bien longtemps que s'était dissipée la brève incertitude de mon réveil je savais dans quelle chambre je me trouvais effectivement je l'avais reconstruite autour de moi dans l'obscurité et soit en m'orientant par la seule mémoire soit en m'aidant comme indication d'une faible lueur aperçue au pied de laquelle je plaçais les rideaux de la croisée je l'avais reconstruite toute entière et meublée comme un architecte et un tapissé qui gardent leurs ouvertures primitives aux fenêtres et aux portes j'avais reposé les glaces et remis la commande à sa place habituelle mais à peine le jour et non plus le reflet d'une dernière braise sur une tringle de cuivre que j'avais prise pour lui traçait-il dans l'obscurité et comme à la craie sa première raie blanche et rectificative que la fenêtre avec ses rideaux quittait le cadre de la porte où je l'avais située par erreur tandis que pour lui faire place le bureau que ma mémoire avait maladroitement installé se sauvait à toute vitesse poussant devant lui la cheminée et écartant le mur mitoyen du couloir une courette régnait à l'endroit où il y a un instant encore s'étendait le cabinet de toilette et la demeure que j'avais rebâtie dans les ténèbres était allée rejoindre les demeures d'entrevues dans le tourbillon du réveil mise en fuite par ce pâle signe qu'avait tracé au-dessus des rideaux le doigt levé du jour